Musique De retour sur le plateau bien sûr de TV Service et là on va parler de couple. Oui les amis, est-ce que le couple est mort ? Est-ce que nous sommes devenus fast-food ? Oui, alors pour répondre bien sûr, j'ai invité une professionnelle, bien sûr elle sait de quoi elle parle. Elle est coach, Audrey Corneli, bienvenue. Merci. Est-ce que ça va ? Bien. Sourire rayonnant, chaussures qui pètent, cheveux de feu et là on va parler de couple. Première question, est-ce que tu es célibataire ? Oui. Voilà, donc maintenant on va passer au sujet direct. Déjà pourquoi avoir choisi ce thème-là, le couple ? Alors c'est parce que tu sais le couple c'est la base, l'amour c'est la base. Donc du coup ce thème est important pour moi parce que je le traite déjà en tant que coach. Ok. D'accord ? Et le questionnement parce que tu as des gens qui sont en couple, c'est comme une forteresse. Tu as des gens qui sont en couple qui veulent en sortir. D'accord. Et tu as des gens qui sont seuls qui veulent y rentrer. Ok. Du coup tout le monde se pose un petit peu les questions, mais aujourd'hui les couples ça ne marche pas forcément. Qu'est-ce qui rend vraiment un couple heureux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'un couple se pérennise ? C'est là les vraies questions. Donc sous cet événement-là, j'ai pensé, je me suis dit tiens, avec mon collaborateur Gilles Casimir, je lui ai demandé écoute, il faut faire un truc sur les couples, c'est important, il faut en parler. Oui. Parce que les gens, ils n'ont pas justement, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir accès à une plateforme où on peut parler librement de ce qui fait plaisir aujourd'hui dans un couple, ce qui ne fait pas plaisir, ce qui marche, ce qui ne marche pas, voilà. Ok, parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous préciser que le 14 décembre, vous pourrez assister à une conférence, une porte ouverte, justement sur ce thème bien précis du couple. Alors sur le thème bien précis, la question c'est vraiment le couple est-il mort aujourd'hui, c'est ce qui rend un couple heureux. Donc c'est le vendredi 14 décembre à l'Auberge d'Aveito, donc c'est sous forme d'ateliers coaching, donc les couples et les célibataires, parce que c'est ouvert à tous, les célibataires aussi, pourront faire des exercices de coaching avec deux coachs, en l'occurrence, moi, enfin Gilles Casimir et moi-même. Et donc on va avoir des échanges, on va expliquer, donc qu'est-ce qu'un couple aujourd'hui ? On va parler des taux de divorce et de mariage, parce qu'effectivement c'est important. On va faire des exercices pour apprendre à connaître ses besoins dans le couple, quand on est en couple, comprendre ses besoins en individuel, et pourquoi pas voir si on connaît bien son partenaire ou pas, donc des ateliers et des exercices qui risquent d'être un petit peu pétillants. Voilà, et c'est là que des couples vont se séparer parce qu'ils vont se rendre compte qu'au final qu'ils ne se connaissent pas. Ah non mais pas du tout ! Attends, tu vas tester les exercices, faire tout ça, mais on n'est pas dans la séparation. On n'est pas dans la séparation, l'idée c'est de donner les outils à tout un chacun pour pouvoir mieux se comprendre et aller dans une direction qui leur est propre, parce qu'on ne peut pas continuer à avancer à l'aveuglette. Alors on a des diplômes pour tout, on n'a pas des diplômes pour être couple, ni pour être parent, mais nous ce qu'on propose c'est pouvoir vous donner des outils en tant que coach, et justement ouvrir sur le coaching de couple. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de coaching de coaching, mais il y a le coaching de couple. Mais pourquoi le couple a besoin de coaching aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'à l'ancienne époque, nos parents n'avaient pas de coaching, et pourtant ils restaient mariés des années et des années, qu'est-ce qui a changé ? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment le bien-être et l'épanouissement de tout un chacun. D'ailleurs le coaching à la base, quand on se regarde bien, c'est être épanoui, on parle de confiance en soi, on parle d'objectif. Avant, les gens, leur objectif de vie c'est qu'on fait des enfants, on se marie, on les emmène jusqu'à ce qu'ils fassent leurs études, et puis ils vont faire médecin, avocat, c'est très bien. On a rempli notre mission. C'est comme une femme aujourd'hui, on parlait récemment du positionnement de la femme. Une femme, son bien-être, déjà on parlait pas de bien-être à l'époque, son bien-être passait par le fait que mes enfants sont bien habillés, ils ont mangé, ils apprennent à l'école. Tout se passe bien, mon mari mange, tout se passe bien. En fait, leur bien-être passait par le plaisir et le bien-être des autres. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, tout le monde souffre plus ou moins. On se rend bien compte que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Et on a besoin pour avancer justement de pouvoir se libérer de certaines choses, de ses limites, de ses peurs, de ses croyances, parce que c'est une fois que tout ça est contourné ou éliminé qu'on peut effectivement faire des choses. Donc aujourd'hui, le coaching à titre individuel, ça aide à pouvoir réussir. On en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas ? Pas de souci. Et le coaching de couple, ça peut aider à durer. D'accord. Alors, quelques petits exemples d'exercices qu'on peut faire lorsqu'on est en couple. On vous rappelle encore une fois, rendez-vous le 14. Mais que peut-on faire comme exercice ? Alors déjà, il se passe deux choses. Dans un couple, on parle de la phase lune de miel, tu sais. Oui, on connaît quand tout beau, tout nouveau. Voilà. Et pour qu'un couple puisse durer, il faut parler de crise. On parle de couple seulement quand on a passé la première crise. OK. Puisque c'est la crise qui va consolider. OK. Tant que tout va bien. Tout se passe bien, tu es gentil, tu es beau. Lune de miel. Lune de miel. Lune de miel, tout le monde est parfait. Et dès qu'il y a effectivement un problème, c'est là qu'on voit si effectivement on connaît l'autre. Ouais. On est à l'écoute de l'autre et qu'on n'est pas non plus dans une relation de prise de pouvoir aussi. Exactement. Parce que ça, c'est important. Parce que dans le couple, tout va bien au moment où l'autre n'a pas envie de prendre l'ascendant sur l'autre. Tout à fait. À partir du moment où l'autre a l'impression que tu as envie d'être un petit peu plus que moi ou voilà, non, ne rentre pas, ne passe pas, et bien ça devient compliqué. Et c'est là, ce sont le genre d'exercice qu'on va faire, justement, pour apprendre à connaître, à voir si tu connais mes besoins, je connais tes besoins. Et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Parce qu'il n'est jamais trop tard, en fait, pour apprendre à se connaître. OK. Donc, ça va être possible, justement, le 14 décembre à l'Auberge-la-Vitour. Voilà. Oh mon Dieu. On a tellement de questions à poser sur le couple. Quel est le plus gros problème du couple, justement ? Mis à part la connaissance, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème ? Alors, je pense que le... Ça, c'est à titre personnel. Ouais. Parce qu'il faut rappeler qu'en tant de coach, on ne donne pas de conseils, parce qu'il ne faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on va leur dire. Bon, voilà, faites-ci, faites-ça. On ne fait pas tout à votre place non plus. Non, voilà. Donc, du coup, je pense que dans nos premiers temps, le plus gros problème, c'est la communication. D'accord. Mais la communication ne vient pas au moment du couple. Pourquoi ? Je m'explique. Quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on va se mentir, c'est l'aspect déjà physique, ce que la personne dégage, et tout. On s'arrête à ça et on se dit, bon, on fait quelque chose, qu'est-ce que ça se passe ? Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Sauf que, moi, comme je le dis effectivement dans le livre que j'ai écrit, on en parlait tout à l'heure, si tu ne poses pas tes limites et tu ne donnes pas ton canevas ou ta notice, tu sais quand tu achètes un électroménager, on te dit, voilà, tu appuies ce bouton-là, ça marche comme ça, ça ne marche pas, ramène-le. Mais si quand tu essaies de te mettre en couple au départ, tu te dis, écoute, moi, je veux aller là, j'aime faire ça, j'aime pas ça, avec moi, ça, ce n'est pas possible. Bon, voilà, et toi, si tu ne fais pas ça dès le début, la communication, elle commence dès le début. Comme ça, quand tu dis, tu vois, moi, j'aime bien dire, on me dit, oui, pourquoi tu es célibataire ? Parce que j'aime bien dire, moi, c'est quelque chose dont tout le monde va rigoler, mais en couple, je ne suis pas une femme backstage, je suis on stage. Waouh ! C'est Beyoncé, les amis ! Beyoncé de la Guada ! En fait, c'est parce que pourquoi ? Tu as raison, mais tu as raison. Beaucoup de femmes, je ne porte aucun jugement, beaucoup de femmes, aujourd'hui, se plaignent de la situation d'être une deuxième ou une troisième, tout en connaissance de cause, elles le savaient au début. Mais, comme les femmes, excusez-moi les femmes, mais c'est vrai, on pense que, éventuellement, la situation va changer. Ça va changer. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'en plaint. Mais il faut savoir ce que tu veux. Exactement. Moi, je ne pourrais pas ce positionnement. Voilà, pas de backstage, on stage. Voilà, donc c'est à partir de ce moment, la personne te dit, ben écoute, ben non, mais moi, j'ai déjà une femme, et que moi, je veux que tu sois un bonus dans ma vie. Libre à toi de dire non. Il faut s'y tenir, parce que tu sais que tu ne veux pas de ça. Exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert aussi aux célibataires, parce que c'est possible de te connaître, et une fois que tu te connais, tu connais tes besoins, et on va identifier les besoins des célibataires, effectivement communiquer, dire à la personne que tu rencontres, qui est peut-être magnifique, qui est peut-être milliardaire, qui peut t'offrir plein de choses, je suis désolée, mais ça ne me correspond pas. Est-ce qu'il vaut mieux, aujourd'hui, être célibataire, plutôt qu'être en couple, et être mal accompagné, je dirais, finalement ? Alors, on entend souvent ça, hein, vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai envie de te dire, oui, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais ce qui est surtout important, c'est être bien avec soi. Quand tu es bien avec toi seul, et que tu arrives à connaître, parce que, quand même, t'imagines bien qu'une personnalité, c'est complexe, donc il te faut du temps pour te connaître. Hé, surtout si on est Guadeloupéen ! Il faut du temps pour te connaître. Donc, du coup, une fois que tu as... Moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai fait mon cursus pour devenir coach, j'ai dû faire un gros travail sur moi pour apprendre à me connaître. Il est vrai qu'à ce moment précis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir célibataire. Quand je me suis connu, j'ai dit, personne ne va me gérer. Non, c'est pas ça. À mon stage, baby ! Parce que, tu sais, une fois que j'ai fait le point sur mes valeurs, sur ce que j'étais, ce que je voulais être, ce que je voulais faire, où je voulais aller, je me suis dit, waouh ! Eh bien, j'ai du parcours à faire, parce que j'ai plein de choses à faire, mais en même temps, je n'ai pas trop le temps pour m'occuper de quelqu'un. Mais est-ce que, justement, est-ce que, voilà, l'évolution de la femme, est-ce que, voilà, ce point-là, voilà, fait qu'au final, la femme aussi, elle est plus sur son aspect, voilà, professionnel que sur son aspect personnel ? Alors, pas tant que ça. Je suis un bon exemple. Oui. Je suis un bon exemple. Moi, j'ai toujours pensé qu'une femme pouvait faire les deux, voire les trois, parce qu'être mère, parce que je suis mère, donc j'ai cette casquette, être chef d'entreprise, j'ai cette casquette, être femme, je l'ai eue, hein, avant un homme. Être femme, oui, ok, c'est bon. Voilà, j'ai eu un homme, donc je sais ce que c'est, et j'ai réune maison. Moi, pourtant, je n'ai pas une éducation, tu sais, à l'ancienne, 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 mais j'ai toujours pensé qu'une femme devait tenir la maison, devait s'occuper de son homme, donc repasser les chemises, faire la lessive, tu vois, et pourtant, je n'estime pas qu'en s'occupant de son homme, de ses enfants, de la maison, et en étant apprêté, parce que c'est important, n'est-ce pas ? Tout à fait. Que ça fasse de toi une femme qui est dans une prison. Par contre, pour le faire, donc effectivement, il faut te connaître, il faut communiquer, parce que chérie, je veux bien m'occuper de toi, je veux bien faire à manger, je veux bien faire tes haricots rouges, je t'en reviens aussi les dimanches, mais je ne le ferai pas tous les dimanches, parce que j'ai des activités. Les enfants aussi, parce qu'on te parle de bonne mère. Qu'est-ce que c'est être bonne mère ? Moi, j'ai deux filles, et très tôt, j'explique à mes filles, voilà, ça, c'est votre univers, ça, c'est votre espace, et ça, c'est mon espace. Parce qu'il faut pouvoir aussi, tu ne peux pas t'occuper des autres si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne peux pas être bien avec les autres si tu n'es pas bien avec toi, comme tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. Je suis sûr que toutes les femmes sont en train d'applaudir, là, derrière votre écran, là, je suis sûr. Donc rendez-vous le 14, allez-y, Audrey, justement, tu es devenue coach, et c'est vrai que ça te va comme un grand tuy passé, parce que c'est elle qui s'occupait de nos artistes. Eh oui, chargée de comme, comment on passe d'un univers comme ça à un autre ? Alors écoute, moi, j'adore la musique, j'ai toujours aimé la musique. Si je devais être musicienne, j'aurais été violoniste, déjà. Donc tu serais occupée de ma pi, ma pi, on te salue. Non, je ne me serais pas occupée de ma pi, je serais violoniste. Mais alors du coup, comment on passe de là ? Donc du coup, effectivement, j'ai encore la casquette d'organe d'actrice de spectacle, de régisseur de spectacle, je fais des concerts, donc productrice de concerts, manager d'artiste, et donc comme tu sais, j'ai eu pas mal d'artistes, notamment Messie Sadi, Kissiné, Jean, Ervana, en fait pas mal d'artistes très connus, et c'est un métier que j'affectionne énormément. Donc comment on passe de ça à ça ? Eh bien écoute, c'est tout simple, en étant manager d'artiste, et j'ai eu la chance d'être manager d'artiste qui sont des artistes phares et qui ont un talent énorme, les gens venaient à moi, pensant qu'en fait, être manager, c'est la même chose qu'être coach. Alors ils venaient me voir pour me dire, « Bon, ben j'aurais bien aimé que tu m'aimes à faire ci, à faire ça », donc au bout d'un moment, tu sais, ils m'ont pas payé, hein ? Moi j'ai le goût du risque. Donc je me suis dit, « Ok, bon, je... » Et puis au bout d'un moment, je me sentais un peu limitée dans ce que je pouvais leur expliquer. Eh bien écoute, on va aller à l'école, je suis retournée à l'école, écoute, pour pouvoir passer ma certification de coach, et j'ai compris que c'est totalement deux choses différentes. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que manager, je conseille, je décide, je monte des stratégies, je dis on fait ça, on fait pas ça, on va là, parce qu'un objectif c'est de monter là. Ça c'est mon rôle de manager. Le rôle du coach, je ne fais pas ça, je te dis, tu as tout ça déjà en trois, je t'aide à le mettre en lumière. Parce que tu es talent, d'accord ? Tu as tout, tous les ingrédients, c'est-à-dire que moi je suis le four, d'accord ? Et toi je suis le gâteau. D'accord, excellent ! Quel métaphors, c'est génial ! Alors, d'ailleurs, tu as même écrit un livre. C'est ça, voilà, donc ça c'est mon petit bivet. Elle fait tout, elle fait tout, c'est la femme guadeloupéenne 2.0 les amis. Alors, parle-nous de ce livre, justement. Alors, le livre qui s'appelle Réussir ou mourir, je suis particulièrement fière de mon livre, donc on te dit que tu... Moi je me félicite, je suis fière de moi. Bravo, on t'a félicite aussi. Je suis fière de moi, parce que j'ai voulu, alors pour deux aspects, le livre il parle des huit étapes pour définir un nouvel objectif de vie. Ce que moi j'ai dû faire moi-même, au moment de ma séparation avec le père de ma fille, au moment où j'ai voulu passer à autre chose, eh bien il fallait que je puisse me dire bon, comment je fais ? Comment je fais ça, quoi ? Donc le livre, j'explique, c'est une manière qui est super, super intéressante, c'est déjà parce que je l'ai écrit, parce que je parle des méthodes de coaching, donc je pourrais dire que c'est un petit coach de poche, mais c'est pas un livre de poche, où je dis clairement les huit étapes de coaching, comment tu fais pour pouvoir donner un autre tour dans ta vie ou définir un objectif. Alors il s'adresse aux personnes qui sont face à un échec, qui sortent d'un échec, qui ont perdu un membre de leur famille, qui veulent changer de travail, qui veulent réussir et en fait, qui sont peut-être déçus, qui ne savent pas forcément par quelle porte passer, parce que c'est ça aussi la difficulté. Quand tu es perdu, que tu as envie de faire des choses, ou même pas quand tu es perdu, mais que tu as juste envie de faire quelque chose, parfois tu ne sais pas par où commencer. Tout à fait. Eh bien ce livre, c'est un début. Ok. Et pourquoi réussir ou mourir ? Parce que parfois, on a l'impression qu'on a... Voilà, c'est la fin, quoi. Waouh, ok, mort. C'est trop gros. Et en fait, à ce moment précis, tu oublies que tu peux aussi réussir. Donc la question, c'est réussir ou mourir, mais j'invite les gens à réussir. Alors, ils sont quand le bouquin ? Et on peut le trouver où ? Dis-nous tout. Alors, ce livre sort mardi 17 décembre. Ok, c'est un très bon cadeau pour la Noël. Ça tombe bien, n'hésitez pas. Voilà, alors effectivement, c'est un très beau cadeau pour la Noël à offrir. C'est un cadeau qui est très bienveillant, parce qu'en coach, on est dans la bienveillance. Il sort mardi 17 décembre. Et d'ailleurs, je fais... Je fais une soirée de lancement. J'ai décidé de faire une soirée de lancement où j'invite tout le monde. C'est gratuit à la Mediathèque du Lamantin où je vais parler de ce livre. Pourquoi je l'ai écrit ? D'accord. On va en cours aussi. Et comment il peut être révélateur et être la porte de votre succès ? Waouh ! Voilà, elle a tout dit. Donc, allez-y. C'est gratuit en plus, les amis. N'oubliez pas, c'est gratuit. C'est le 17. Non, il faut le dire, c'est gratuit. Venez le 17 décembre. Oui, il faut répéter cette phrase-là. Venez le 17 décembre. Et juste avant, le 14, pour bien sûr parler du couple avec elle. Le couple est-il mort ? Bien entendu, c'est le 14. Alors, je rappelle que je ne suis pas seule quand même. Elle n'est pas... Je suis avec Gilles Casimir aussi pour parler du couple. Donc, il vaut mieux être en binôme. Exactement. Mais les célibataires, vous pouvez venir aussi. Couple célibataire, vous êtes tous invités. Donc, maintenant, si on veut te suivre, parce que là, je suppose que tu as apparté énormément de téléspectateurs. Si on veut te suivre, est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, une adresse mail ? Dis-nous tout. Alors, déjà, oui, je suis sur Facebook. Donc, déjà... Un numéro de téléphone. Arrête. Je t'ai dit, je n'arrive pas à retenir. De toute façon, tout s'affiche ici, mesdames et messieurs. Que ce soit droite, gauche, en haut, je ne sais pas. Là, d'accord. Voilà. Donc, il y a le Facebook Crisap. Donc, c'est le nom de mon cabinet qui s'appelle de la Crisap, mais c'est le diminutif de la Crisalide au papillon. Parce que l'image de la Crisalide est après qu'il s'envole. Je trouvais ça mignon. C'est beau, papillon, puis c'est la Guadeloupe, et puis en même temps, c'est le nom que mon défunt grand-père me donnait quand je suis petite. Instagram, j'avoue que je n'arrive pas trop à gérer tous les réseaux. Oui, c'est compliqué. Donc, bon, Facebook, oui, Crisap, je t'en suis. Instagram, de temps en temps, mais il y a surtout le site du livre qui arrive, réussir, mourir, point site. Et ce site, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir plein de petits bonus. Et j'ai oublié de te dire... Dis-moi tout. J'ai oublié de te dire le plus important, parce que suite à ce parcours et tout ce cursus, j'ai décidé de faire un voyage. Donc, Objectif 2020, c'est un voyage à la découverte de soi. Et ce voyage aura lieu à Marrakech. Super ! Donc, j'invite les gens à aller sur mon Facebook, ils verront. J'ai partagé déjà pas mal de lieux que j'ai visités. J'ai été à la rencontre de femmes, des locaux. Ça va être vraiment un voyage magnifique parce qu'on va gérer l'esprit, la tête, le corps, le bien-être, l'amusement, tout quoi. Oh là 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 là, tu donnes envie. Franchement, elle donne envie. Encore une fois, Audrey Corneli, n'oubliez pas, rendez-vous le 14 et rendez-vous le 17. Bien entendu, si vous ne savez pas pourquoi, vous êtes obligés de regarder le replay de la TV. Oui, je suis comme ça. C'est pour que vous puissiez regarder mes émissions. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau de la TV Service. Merci, c'est toujours un plaisir. Si tu avais un petit conseil à donner aux couples qui nous regardent actuellement, Guadeloupe, Martigny, Guyane, La Reunion, Haïti, Saint-Martin, Trinidad, Barbatte, Sainte-Lucie. Vas-y. Alors, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est au moment où ça devient compliqué, n'oubliez jamais pourquoi vous êtes ensemble et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés. C'est le plus important. Wow ! La suite, le 14. Merci à toi, tu reviens quand tu veux. Je suis bien ici. Ah, tu es bien, on est bien. T'as vu la chaise ? La chaise est confortable. C'est moi qui ai choisi. Ouais, t'as vu la vie. Je t'attends, je t'attends. D'accord ? Je te donne rendez-vous. Voilà, vous, je vous donne rendez-vous, bien entendu, avec un nouvel invité sur le plateau de la TV Service. Mais ça, vous connaissez la chanson. C'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada